Lucille Desjoncaires, bonjour. Bonjour Karine. Merci d'avoir accepté l'invitation d'IEWebTV. Et merci d'avoir l'invité. Je vous en prie. Vous êtes la directrice générale du cabinet de chasse de tête Leaders Associates qui est spécifiquement dédiée donc au recrutement des cadres dirigeants, des administrateurs et surtout des femmes. Vous vous focalisez sur les femmes. Alors est-ce que ça veut dire que les entreprises qui cherchent des femmes pour leur conseil d'administration vont pouvoir les trouver chez vous ? Je crois que oui. C'est la bonne adresse. Oui, oui, c'est la bonne adresse. Ils ont frappé à la bonne porte puisque c'est un travail de cinq années où nous sommes donc allés sous le plafond de verre identifier tous les profils féminins compétents, chaque six sur ce mot compétent. Que vous nombrez, que vous chiffrez à combien ? On en a reçu 1 500 pour en garder 1 000 et des femmes totalement méconnues qui sont disponibles et peuvent apporter toutes leurs compétences aux entreprises. Alors pourquoi elles sont méconnues ? Quels conseils justement on peut donner à celles qui nous écoutent pour qu'elles sortent de l'ombre en fait ? Elles sont méconnues parce que pas assez visible dans les médias, parce que toujours en train de travailler et peu sollicité aussi. Beaucoup de médias me disent on n'en trouve pas mais beaucoup de femmes me disent aussi on n'est jamais appelé donc il y a un paradoxe là. Mais en tous les cas s'il y a un conseil à leur donner c'est d'avoir de l'audace, d'aller au-devant en interne de leur entreprise. D'être plus offensive. Plus offensive. Finalement de faire comme font les hommes. Exactement. D'aller vers les promotions, de ne pas hésiter à négocier leur salaire à la hausse. Vous y allez. Alors vous œuvrez également donc pour International Women Forum pour laquelle vous avez été donc nommée présidente il y a trois ans. C'est ça. Contenu de votre engagement. Voilà. Alors ça vous fait côtoyer des femmes là à l'international parce que vous pouvez également trouver des femmes donc qui viennent d'autres pays. Est-ce que le constat est le même dans ces autres pays ? Est-ce que le constat est le même dans d'autres pays d'Europe ? Oui alors j'ai la grande chance d'être connectée directement à ces 7000 femmes qui sont présentes sur les six continents et qui ne demandent qu'à avoir des mandats d'administratrice en France et donc j'ai qu'à appuyer sur un bouton pour qu'elles rejoignent un bord identifié. Et oui en réponse à votre question c'est un problème planétaire. En Chine il semblerait qu'il y a énormément de femmes présidentes mais dans le reste du monde c'est une catastrophe et même dans les pays du nord où on va voir grâce à des quotas justement davantage de femmes dans des conseils d'administration mais ce n'est pas descendu en vertical dans les COMEX. Et les COMEX, voilà j'aimerais bien dire un mot important là-dessus parce que c'est c'est un espace de dirigeants où réside le véritable pouvoir et où en France toutes sociétés confondues nous sommes à 12% de femmes ce qui n'est rien du tout et si on ramène ces 12% à des fonctions business, finance, on tombe à 4%. Ça veut donc dire Karine qu'en France il y a 4% de femmes qui influent sur les pouvoirs décisionnels des entreprises. Alors ça veut dire que la fameuse loi Coppé-Zimmermann n'a pas forcément fait l'effet qu'on attendait d'elle ? Alors la loi Coppé-Zimmermann s'adresse au conseil d'administration uniquement. Elle a été largement suivie et appliquée par le SBF 120 et ça c'est bien. Mais au-delà du SBF 120 il y a encore des centaines de sociétés cotées qui n'ont pas atteint les 40% et le non coté. On évalue 1 200 entreprises à peu près qui sont aussi loin du compte. Donc la tâche est encore... Ardue. Ardue. Enfin vous êtes quand même, vous êtes motivée. Très. Qu'est-ce que vous prévoyez dans les mois qui viennent ? Merci de me poser cette question parce que nous avons une action utile en juin 2019 où nous avons donc prévu dans un forum baptisé les Assises de la Parité de réunir 500 grands patrons qui vont venir écouter et surtout parler et partager. Nous allons donc identifier ces freins, lever des peurs, avoir... Parlez-moi peur, le mot est fort. Ah mais oui, mais oui, ils ont peur. Mais surtout nous avons un objectif, c'est de changer leur mindset en 5 heures et qu'ils quittent la salle en se disant mais peut-être que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Il va falloir être motivante hein. Peut-être que je suis en train de passer à côté de quelque chose d'important en ne recrutant pas les femmes. En tout cas rendez-vous est pris donc en juin 2019. Absolument. On va suivre ça de près. Merci. Merci beaucoup Lucie d'avoir répondu à nos questions. Merci Karine. A bientôt.